Chaque année, le service Enfants-Jeunesse organise des séjours d'été pour les enfants de Mortagne et des communes voisines. Cette année, 5 séjours sont organisés sur le département de la Vendée. Du 8 au 11 juillet, 20 enfants de 5 à 10 ans et 16 jeunes de 11 à 13 ans étaient inscrits au camp d'équitation qui se déroulait au centre équestre La Forêt à Saint-Jean-la-Pleine. Une fois descendus du car avec leur valise, les enfants ont immédiatement commencé à s'installer en montant leur tente. Quelques mètres plus loin, les jeunes ont eu un peu plus de mal avec le montage de leur tente à l'ancienne. Cette année, les thèmes pour le séjour sont l'équitation et séjour à la mère. Ce sont deux thèmes qui sont les plus demandés par les enfants. L'équitation, ils n'ont pas forcément l'habitude de le faire. La mère, c'est les ados qui sont souvent demandeurs de cette destination. Nos objectifs sur les séjours, c'est de permettre aux enfants de partir en vacances et aussi de travailler sur l'autonomie. C'est pour ça que nous, on les implique dans toutes les tâches et dans toutes les missions de vie quotidienne. Il n'y a pas que des activités de consommation, mais il y a toute cette vie-là qui pour nous est très importante à faire passer aux enfants. Souvent, il y a des parents qui nous disent au retour, on a l'impression qu'ils ont grandi. Nous, au service enfant-jeunesse, on organise le séjour, le lieu, les activités avec les prestataires. Et après, les animateurs prennent en main le dossier, qui travaillent en amont sur les animations, sur ce qu'ils ont envie de faire avec les enfants. En amont du départ, les animateurs ont réuni les jeunes et les enfants pour préparer le séjour. On organise des grands jeux et des veillées aussi, les soirs, parce qu'on ne fait pas de l'équitation pendant toute la journée, forcément. On fonctionne par groupe aussi. Donc voilà, on fait des chasses au trésor. Là, ce soir, c'est veillé comte et légende indienne. Donc voilà, on fait plein de choses comme ça. Parce que le camp équestre, ça nous plaît, on adore le cheval, je pense. Oui, c'était pour aussi, pour se retrouver ensemble, pour faire quelque chose d'intéressant, pour s'en souvenir. Là, ce matin, on a installé les tentes, on a mangé, puis on va aller au cheval. On se connaît sur le job, parce qu'au centre de loisirs, on se voyait. Dans les toiles de tente, ça change de dormir dans son lit. Parce que j'aime bien les animaux, et puis ça me plaisait. Pour ce premier jour, le repas était un pique-nique improvisé. Mais les jours suivants, les jeunes et les enfants ont dû se mettre derrière les fourneaux. Une fois rassasiés, ils ont rencontré les professionnels du centre équestre pour une première approche avec les chevaux. Le but est d'apprendre à bien s'en occuper, mais aussi à monter dessus, ce qui n'est pas si simple. Les enfants et les jeunes ont beaucoup apprécié ce séjour. Au mois de juillet, ont également eu lieu un séjour à la mer, à Saint-Hilaire-de-Riez, et un autre à gazo sur le thème de la magie. Chaque année, ces camps sont un succès auprès des enfants qui apprécient les activités proposées et de se retrouver entre copains, mais aussi auprès des parents qui retrouvent leurs enfants contents et un peu plus indépendants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada